C'est le chandail le plus explicite. Je pense que je le commande encore plus petit. Oh, ah c'est cute! Qu'est-ce qu'il y a marqué? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de haul, mais cette fois-ci un petit peu différente qu'à l'habitude. D'habitude, je vous parle souvent de cosmétiques naturels. C'est pas mal le seul sujet de ma chaîne, en gros. Oui, voilà. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo de haul, de vêtements d'automne. Parce que là, on est vraiment dans la saison d'automne, puis automne est synonyme un peu de renouveau, un peu comme le printemps. Moi, c'est tout le temps-là que j'ai envie de magasiner, honnêtement, que l'envie me prend. À partir que je sens que c'est le début de l'école, que je vais pas à l'école, mais c'est le début de ça, sinon le début de l'été, tout ça. C'est le temps-là qu'il y a des gros changements de saison. On a envie de changer notre line, de changer notre garde-robe. L'envie m'a pris de dépenser de l'argent pour vous faire cette vidéo de haul. C'est le haul de vêtements que j'avais envie de vous présenter, qui est une première pour moi aussi. Parce que, si vous avez déjà vu, j'ai fait une vidéo l'année passée de haul de friperie de vêtements, puis vous sembliez avoir aimé ça. Cette fois-ci, ça ne me tentait pas d'aller dans les friperies, étant donné la situation actuelle. Donc, le meilleur ami présentement, c'est les sites web, c'est la livraison. Je me suis prêtée au jeu avec 5 boutiques, mais je voulais acheter des produits de petite compagnie. Je voulais encourager, étant donné la situation de 1 et de 2. C'est des compagnies que ça faisait longtemps que je voyais sur les réseaux sociaux passer. J'avais envie de... Il y avait quelques vêtements que j'avais envie, puis là, je me suis vraiment laissée aller dans tout ça. Oui, j'ai dépensé énormément. En plus, c'est vraiment des compagnies, comme je dis, des petites compagnies, des compagnies québécoises. Et j'ai essayé le plus possible d'avoir des... Je sais qu'ils essaient de se forcer le plus possible dans ces marchés-là, d'avoir soit des vêtements avec du coton bio, soit des vêtements qui sont faits ici, soit avec des emballages aussi, qui sont comme compostables. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous voulez savoir les 5 boutiques dans lesquelles j'ai dépensé, c'est parti. Donc, la première boutique que je vais vous parler, j'avais vu quelques vêtements, tout ça, puis là, j'ai vu ce vêtement-là, puis je suis tombée en amour. Puis comme je vous dis, là, c'est un haul aujourd'hui. Donc, ces vêtements-là, ça doit faire 3 semaines qu'ils traînent dans ma chambre, dans leur emballage comme ça, et que je n'ai pas porté, et que j'ai très hâte de porter, enfin, après cette vidéo-ci, ça va être tout. Le premier magasin dans lequel j'ai dépensé, c'est hashtag Chloé. Le vêtement que j'ai trouvé, c'est un chandail d'astrologie. OK? Il avait l'air vraiment fou. Ça y est, j'ai ouvert tous mes colis, puis je fais juste... Comme je vous dis, je les ai pas... Je les ai juste découpés. On va dire ça comme ça, je les ai pas ouverts. Ce qui est intéressant avec cette compagnie-là, le sac est compostable. Ça fait que ça, c'est super cool. Félicitations Chloé. Ça m'est arrivé super rapidement. Je vous mets ici le prix que ça m'a coûté aussi. C'est 40$. Je vous dirais que tant que vous achetez dans des petites compagnies comme ça, c'est un petit peu ça. C'est plus le prix. C'est sûr que quand vous trouvez plusieurs vêtements, c'est intéressant. Plus à cause de la livraison, ça peut coûter moins cher. Moi, malheureusement, il n'y avait qu'un chandail par compagnie qui m'intéressait, mais au moins, il y en avait. On ouvre ça. Donc, il y a un petit emballage comme ça. Super cute avec un petit collant, avec un petit papillon. Petit mot ici, comme ça, d'astrologie. Ah, c'est marqué. Ah, il y a un mot. Ah, c'est cute. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a mis des petits collants. Ah, c'est cute. C'est marqué, Allô Delphine, j'espère que tu vas bien. Merci de tout mon coeur pour ta belle commande. Je te souhaite de la magie et du confort dans ton t-shirt. Love, Chloé. C'est vraiment sweet. Non, je ne la connais pas. On ne se connaît pas, mais c'est très cute comme mes petites attentions. Ah, what the fuck? Ok, si tu as voulu ça. Non, ok, c'est des étoiles. Ah, il y a des étoiles. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un sandaille d'astrologie avec tous les signes, béliers, taureaux, gémeaux, tout marqué en français avec les petites mains et c'est marqué, c'est écrit dans les étoiles. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, ok, ah, c'est faux que j'achète. Il est trop nice. Le matériel, sinon, ça, je vais voir aussi. C'est comme un petit pour vous, à la maison, pour que vous sachiez un peu. Moi, je fais tout le temps ça quand je magasine des vêtements. Je prends juste un bord de tissu et je mets ma main comme ça et je check si c'est transparent. On ne verrait pas vraiment à verre. Là, je suis comme avec la luminosité aussi. Ce n'est pas évident. Mais non, on ne voit pas vraiment. C'est vraiment comme un tissu, je dirais, un t-shirt normal. Ce n'est pas super doux, mais ça a l'air quand même assez confou, comme Kadhi. On dirait quasiment un tissu de pyjama, si je pourrais dire ça. Puis là, la question qui tue, qu'est-ce qui est marqué ça? Fabriqué au Honduras. Donc, ok. 100% coton. Je dirais voir son site. Il est vraiment comme, c'est vraiment drôle comment c'est fait. Je vais juste aller voir les informations. C'est un coton simplement normal. C'est sûr que c'est un petit peu, tu sais, c'est le fun d'encourager au Québec. Ça encore, tu sais, c'est sûr que ça coûterait plus cher de le faire ici. Je comprends, c'est correct. Je l'ai trop beau. J'ai hâte de l'essayer et de voir ce que ça donne. Je l'ai pris en small. Honnêtement, ce n'est pas mon genre de porter des super grands chandails. Ça ne me met pas en valeur. Il a l'air un peu grand, mais on va voir. Allez, c'est. Donc, voilà pour le premier chandail. La deuxième compagnie que j'ai commandé, un vêtement. C'est la compagnie Tamelo Boutique. Ça, c'est vraiment une compagnie que je voyais passer quelques fois qui avait des chandails que les influenceurs achetaient ou avaient en cadeau. Ils ont sorti des nouveaux modèles puis il y avait un modèle que je trouvais très nice. J'ai commandé un crewneck gris. Donc, on va voir. Qu'est-ce que ça donne? Ah, il a l'air nice, on va. Encore une fois, ça a l'air quand même assez grand. Je pense que j'ai plus que médium. C'est small encore. OK, je ne sais pas s'il y avait des small, mais certains fois, je pense que je les commandais encore plus petits. Voilà le chandail. Il y a des femmes libérées dessus. À l'intérieur, c'est comme un peu en minou. Ça semble vraiment chaud comme chandail. C'est super doux, super confo. Le matériel, il y a l'air de qualité. Ça, je trouve que c'est intéressant. Même les lettres aussi, on sent l'impression, on a l'air le fun. J'aimais beaucoup les couleurs. Je trouvais que ça allait bien m'aller comme couleur. Donc, voilà pour le deuxième. Je vais juste aller voir si c'est fait ou pour savoir. Puis, je vous mets ici le prix que ça m'a coûté. Je suis sûr que les crewnecks, c'est comme à peu près 50$. C'est quand même pas donné. C'est un chandail que je peux garder super, super longtemps. Ça, c'est sûr. Ça a l'air vraiment de qualité. Ça, je ne le savais pas. Je viens de le voir. Je trouve ça intéressant de vous en partager. Une partie des profits réalisés par la vente de ce produit sera remis à divers organismes venant aux aides aux victimes d'agressions et d'abus caractères sexuels. C'est cool. Imprimé à Montréal. Ça, c'est le fun. Mais, j'imagine que c'est pas marqué. Puis, ça doit être marqué quelque part. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas d'étiquette de la provenance. En tout cas, je ne sais pas c'est fait où le chandail mais c'est primaire Montréal. C'est pour ça qu'elle a l'impression qu'elle a vraiment de l'air de qualité. Ça, c'est nice. 50% de coton, 500% de polyester. Ça, bravo pour l'organisme. C'est cool. La qualité semble très le fun. Le fait que ce soit primaire Montréal, c'est le fun aussi. Puis, encore une fois, je n'ai eu pas de problème avec la livraison. Ça, c'est cool. Donc, très contente. Donc, la troisième compagnie que j'ai commandée, ça s'appelle Casual. Ça aussi, je ne l'avais vraiment jamais vue en faisant mes recherches pour faire cette vidéo-là pour m'acheter des vêtements pour une compagnie québécoise que j'ai trouvé cette compagnie-là. Je voyais que c'était vraiment hot leur chandail. Il y avait un chandail que je trouvais super beau mais qu'il n'y avait plus malheureusement. J'ai commandé un autre nez sur cette compagnie-là puis je voulais un chandail que je trouvais beau qui était comme rouge. Je vous mets ici le prix que ça me coûtait. Encore une fois, assez dispendieux, un petit peu plus cher que l'autre. Donc, déjà, marquez un petit cute mot ici. Merci Delphine, tout simplement. Donc, bienvenue. Donc, c'est enveloppé aussi dans du papier comme ça, à peu près. Ça ressemble un petit peu à le matériel de l'autre. Moi, j'avais jamais eu de genre de crewneck comme ça. C'est tout le temps. J'en ai quelques-uns des crewneck mais c'était plus, mettons, dans des boutiques normales, au Simon's, etc. C'est à ça qu'il ressemble. C'est vraiment juste comme je trouvais que ça avait l'air vraiment de... Oh, j'aime vraiment le toucher du chandail, je pense. Oui, je l'aime encore plus que l'autre. Je trouve que ça a l'air vraiment de qualité à première. Il y a vraiment de belles qualités. Je pense que c'est les 5$ de plus que l'autre. Ça paraît, dans le fond. Celui-là aussi, c'est 50% de coton, 50% de polyester. C'est-tu marqué d'où c'est que c'est fait? Non, hein? Ils veulent pas le dire, les petites abarnouches. Sa compagnie, ils voient cette vidéo-là, si vous avez envie de me dire si c'est fait tout, si c'est fait à Montréal, tant mieux. Celui-là aussi, à l'intérieur, c'est comme un petit peu en mouton. C'est super doux. Le rouge est vraiment, vraiment magnifique. que je trouvais que ça faisait full automne pis comme je vous dis, ça avait l'air d'un petit chandail quand t'as le goût d'être en mou pis d'être confortable. Là aussi, c'est un small que j'ai pris pis il est fait quand même assez grand. Je pense que c'est un petit peu ma déception de mes achats. Évidemment, je trouve ça super grand pour un small, mais bon, c'est pas bien grave. Il est très beau pis l'impression aussi, elle a l'air de qualité. Donc, c'est ça pour mon troisième chandail. Je le trouve vraiment beau. J'ai hâte de le porter. La prochaine compagnie, j'avais vraiment hâte que ça l'arrive. Ça l'a pris trois semaines. Je vous le dis comme ça, mais ça a pris trois semaines avant que je reçoive mon colis. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais honnêtement, quand je suis tombée, l'artiste qui fait ces chandails-là parce qu'elle fait ses propres dessins, fait que ça, je trouve ça encore plus nice. Donc, c'est la compagnie Les Esprits Libres, en fait, compagnie encore du Québec. Pis comme je vous disais, c'est vraiment, elle dessine des dessins. Vous irez voir l'Instagram. Je trouvais ça vraiment particulier. C'est vraiment un petit peu choquant, un peu, pour les certaines personnes. Peut-être certaines personnes. Moi, ça me choque pas du tout. Mais je trouvais ça vraiment beau. Je trouvais ça particulier, très... C'est vraiment space. Mais j'ai trouvé un chandail que je trouvais super cool. J'ai pas... C'est des chandails que je veux porter à mon travail, que je veux porter à tous les jours. Fait que j'ai pas pris le chandail le plus explicite. Le dessin avait l'air vraiment super beau. Celui-là, je sais que c'est fait aux États-Unis étant donné la livraison compliquée. Je suis rentrée en contact avec eux pis c'est ce qu'elle m'a dit. Pour certains chandails, pas tout. Celui-là, c'est vraiment 100% coton assemblé au Nicaragua. La friperie restera toujours la meilleure option. Mais bon, c'est quand même encourager des compagnies d'ici. C'est déjà ça. Au lieu d'encourager H&M, c'est déjà un pas. Je crois que je vous encourage quand même à faire ça. C'est assemblé aux États-Unis, mais c'est fait au Nicaragua. Donc, celui-là, c'est un X-Mars que j'ai pris. Donc, il devrait pas être trop grand. Yes! Il a l'air d'être une taille normale. Le voici. Il est vraiment beau, par exemple. Les dessins, c'est magnifique. C'est marqué dessus « I see you » avec une femme comme ça, avec des fleurs. Autant des petits détails, des petites lignes. Je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment super beau. Vous irez voir les dessins. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est vraiment 100% coton. Pis ici, je vous mets le prix ici. Celui-là, c'est un T-shirt. Fait qu'il était un petit peu moins cher. Je sais si tu trouvais ça bien. C'est quand même 40$. Donc, ce qui est bien avec celui-là, comme qui est marqué sur le site, c'est que c'est vraiment certifié organique. Fait que ça, c'est bien. Oui, ça a pris du temps, mais je suis contente quand même que ce soit vraiment de coton bio. Fait que ça, il y a moins d'impact environnemental. Aussi, elle m'a expliqué qu'avec la livraison pis la façon dont elle trouvait qu'il y avait moins d'impact environnemental avec tout ça, les inventaires, je m'explique bien brèvement. Mais bon, c'est bien. Je comprends. La qualité du chandail, elle a l'air correct, je crois. Je pense qu'on voit pas vraiment non à travers. C'est sûr que c'est quand même, ça semble pas être des chandails qui vont donner tout friper des gueux, là. Fait que ça, j'ai de l'espoir. Il est super beau. Donc, la dernière compagnie, non la moindre, c'est la compagnie Girl Crush. Donc, je suis Lucie Réom, Cindy Cornoyer, tout ça. Peut-être que vous les connaissez vous aussi. Les réseaux sociaux, puis c'est des personnes qui ont des chaînes YouTube, tout ça, puis qui ont parti leur compagnie. Ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de commander leur fameux Audi Jumantlet. Je trouvais ça quand même vraiment nice voir à quoi qu'ils ressemblent. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Fait que c'est vraiment juste marqué Jumantlet. Puis c'est un coton bâté. J'adore les cotons bâtés. Ils disent, c'est un small, je pense. Ils disent, au moins, eux, ils marquent. Ça, c'est bien. Félicitations pour vous. C'est marqué des années et imprimé à Montréal, mais c'est fait au Pakistan. Mais j'allais voir sur leur site, puis ils disent vraiment qu'ils s'assurent de travailler avec des manifestures qui respectent les normes certifications WRAP, puis on appelle ça comme ça. 80% de coton et 20% de polyester. Donc, à l'intérieur aussi, c'est un peu en minou. Donc, celui-là aussi, il a l'air quand même fait assez grand, mais j'ai bien hâte de l'essayer, puis je le trouve quand même vraiment nice. Donc, voilà pour mon haul. J'espère que vous avez aimé découvrir des compagnies québécoises qui font des vêtements. C'est sûr que c'est pas... J'aurais aimé ça qu'il y en ait une que ce soit faite entièrement ici. Je sais que c'est compliqué les vêtements, puis que ça coûte énormément cher. Mais bon, au moins, j'ai encouragé des compagnies d'ici. Je vous l'ai fait découvrir et essaie de faire le plus possible des moves pour l'environnement. C'est à vous des vêtements biologiques, des vêtements faits avec des fondations pour donner de l'argent aussi. Donc, merci à vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Dites-moi si vous avez déjà acheté sur ces compagnies-là en commentaire. Sinon, allez me suivre sur Instagram pour voir les photos par rapport à ce que ça donne tout ça. Suivez ça. Sinon, moi, je vous souhaite une super belle journée. Bye bye! J'ai... Oh my god! Voyelle! Tu vas me faire des ennemis? Arrêtez de faire du bruit, je vous en supplie. Oh, arrêtez de taper. Oh, s'il vous plaît. Oh, baby! J'aurais pas fait du bruit, je t'amène. J'essayais, ce que je l'ai dit, le vide. Cris-là!